Il parle pour la première fois depuis sa nomination à la tête de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville et il le fait sur cette info. Il fera le point sur la menace terroriste dans notre pays, nous expliquera le rôle et l'ambition de cette institution, les sujets et les objectifs de recherche qu'il a inscrits à son programme. M. Lassina Diara est l'invité de Droit dans les yeux. Bonjour M. Diara. Bonjour M. Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste de l'intégrisme violent, des mouvements djihadistes et du terrorisme. C'est donc la première fois que vous vous exprimez dans un média depuis votre nomination à la tête de l'Institut de recherche de l'AILT en juin 2023 et je vous en remercie. Quel est donc votre rôle au sein de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme ? Merci beaucoup M. Philippe. Merci pour l'invitation. En effet, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis directeur de l'Institut de recherche stratégique. Alors ici, puisque l'Académie c'est trois grands piliers, donc le pilier de la recherche, je m'occupe bien évidemment de ces piliers-là. Et donc notre mission, par définition et par essence, c'est les études, la recherche, les collègues, les séminaires de formation et autres que nous organisons. Et après aussi, il y a des notes d'analyse que nous faisons pour comprendre mieux la dynamique sécuritaire. Et les deux autres piliers de l'Académie ? Oui, il y a ce qu'on appelle le pilier 1, qui est le col interministériel des cadres. Ici, ce qui est intéressant, c'est que l'accent est mis sur l'interministérialité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire faire fonctionner, faire travailler différents ministères pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Là, ces piliers-là ont pour vocation de former les hauts responsables de l'administration civile et sécuritaire des États. Et donc c'est cela qui est vraiment intéressant, ces piliers-là. Comment faire pour que des ministères concernés puissent travailler sur cette problématique terroriste, en fait ? Parce qu'en réalité, ce n'est pas donné. Et oui. Et le deuxième ? Le deuxième, c'est le pilier 2, qu'on appelle le pilier 2. C'est le complexe d'entraînement des forces spéciales et des unités d'intervention spécialisées. Donc là, on est dans l'action ? On est vraiment dans l'opérationnel, dur et dur. Et donc votre institut de recherche stratégique produit quoi ? Des études pour faire comprendre à tout le reste comment fonctionne la dynamique terroriste, l'implantation du djihadisme dans les pays ? Oui, bien sûr. Je crois bien qu'en ayant ces trois piliers, c'est vraiment l'académie est un modèle unique a priori. De mon point de vue, c'est vraiment un modèle unique. Pourquoi je le dis ? Parce que nous avons l'élément opératif et nous avons l'élément stratégique. Et l'élément stratégique permet de nourrir la pédagogie, l'ensemble de la pédagogie au niveau de l'académie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que lorsque nous menons des études sur des sujets originaux et que nous, la conclusion de ces sujets-là, nous permet de renforcer, d'alimenter davantage la pédagogie au niveau de l'académie. Et c'est ce qui est très intéressant. Et donc, quand on regarde très bien, c'est que l'académie a commencé à fonctionner sérieusement à partir de 2019. Mais après 2019 jusqu'en 2021, avec la direction qui a été incarnée, et donc l'académie s'est structurée. Son véritable lancement officiel, c'est 2021 ? Oui, vraiment. Mais elle a fonctionné en 2019, après que l'idée soit lancée par le président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Donc, il y a eu un fonctionnement après, deux ans après. Et donc, ce fonctionnement, il a permis effectivement d'organiser des stages. Aujourd'hui, nous sommes à un volume de stages très considérable parce que toutes les directions sont incarnées, la direction générale est incarnée. Donc, en 2023, nous sommes actuellement à 700 stagiaires, en fait. C'est-à-dire que formés d'un conseil qui prend en compte vraiment, je vais dire... Et ce ne sont que des Ivoiriens ou ils viennent d'un peu partout ? Vers six États africains. Vers six États africains, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique hisophone, l'Afrique... Justement, vous dites que c'est un modèle unique. D'abord, entre la décision et la mise en œuvre, ça a été très rapide. Donc, on sent qu'il y avait une volonté très forte politique de mettre en place cette institution. Et pourquoi son caractère international est-il si fondamental ? Oui. D'autant plus que nous luttons contre une menace qui est globale, une menace qui est transnationale par définition. Le terrorisme aujourd'hui enjambre toutes les considérations de frontières. Et c'est en cela qu'on appelle le terrorisme islamiste, en fait, qui reconnaît les considérations de frontières. Donc, il est important que les États se mettent ensemble pour pouvoir lutter contre ces fléaux. Et de ce point de vue, l'Académie est une institution collaborative et coopérative, capable de donner une réponse. Et notre vision, c'est de créer une communauté, une communauté de lutte contre le terrorisme, en fait, une communauté de lutte contre le terrorisme. Donc, l'Académie est financée par plusieurs États, africains et occidentaux. Elle est aussi un lieu de partage des connaissances. Bien sûr. Et des expériences. Bien sûr. Pour l'instant, l'Académie a commencé à être financée par la France et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va vers ce qu'on appelle l'internationalisation de la gouvernance. Mais on entend l'Australie, on entend la Suisse, on entend… C'est ce que je vais vous expliquer. En fait, on parle actuellement de l'internationalisation de la gouvernance avec de nouveaux contributeurs, tel que l'Australie, vous avez dit, le Canada, la Suisse, les États-Unis. Et aujourd'hui, même les États-Unis sont annoncés, en fait. Et puis après, c'est vrai que pour l'instant, à part la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autres pays africains qui financent actuellement l'Académie. Mais c'est un enjeu majeur pour nous, c'est un enjeu majeur pour nous de parler à ces États-là pour montrer effectivement l'utilité de l'Académie, d'autant plus que des hauts fonctionnaires de l'administration de ces États-là, et aussi des militaires de ces États-là sont formés à l'Académie. – Vous croyez bien évidemment à l'efficacité d'un tel outil. En quoi l'Académie peut-elle être efficace pour lutter contre le terrorisme ? – Alors, pour l'Académie, vous avez de différentes installations. Ça veut dire que je vais parler des centres d'entraînement. Vous avez le Villas-Sahélières, vous avez bien d'autres structures, des sites d'entraînement, de formation et autres. Et quand on regarde au fond, c'est qu'on a, avec notre maquette pédagogique, je parlais du pilier 1, vous avez déjà le pilier 1, on a des stages, comment on pourrait appeler entrave au réseau terroriste, pour comment il faut empêcher que le terrorisme mène l'action. Et même s'il est arrivé qu'il y a une crise terroriste, comment il faut atténuer cela ? Il y a ces stages, il y a plusieurs stages, et il y a aussi pour le pilier 2, qu'on appelle le stage de libération des otages, tout ça. Donc quand on regarde au fond de tous ces éléments-là, on se rend compte qu'effectivement c'est une institution très importante, capable de lutter contre ces fléaux. Et d'autant plus que le centre de recherche, c'est-à-dire que l'institut de recherche en la matière, qui produit de la connaissance, qui mène la réflexion, est très très important. Donc c'est allier dans un même lieu une meilleure connaissance de la problématique du terrorisme, et en même temps une meilleure riposte, y compris militaire, face à elle. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle la culture commune anti-terrorisme, mais la culture commune contre-terrorisme. En fait, c'est ce que nous menons. Et c'est en cela que c'est intéressant. Vous voyez très bien, et peut-être qu'on va y arriver, après ma nomination, il y a eu trois études qui ont été menées déjà. Il y a une étude que nous avons fait, la restitution à Radisson Blu, du coup en juin 2023, qui parlait de l'islam et l'islamisme. L'idée, c'était de comprendre quels sont les réseaux, le niveau d'implantation de cette variable islamiste en Afrique de l'Ouest, et quel pourrait être effectivement son rapport avec des esprits aussi étriqués, ou bien la jeunesse ou autres, qui demandent plus aux gouvernants. Donc on a mené cette étude, et ensuite, il y a une autre étude qu'on appelle la gouvernance djihadiste. En fait, vous êtes d'accord avec moi, depuis 2017, la dynamique a changé. On va vers la conquête territoriale. Quand ces terroristes arrivent à conquérir des territoires, qu'est-ce qu'ils en font ? Donc ça nous a permis effectivement de comprendre cette dynamique, et nous avons déduit un certain nombre d'éléments là-dedans, comme la théorie de contrôle sans l'administrer. C'est-à-dire qu'ils contrôlent le territoire, mais ils n'en font pas grand-chose ? Oui, ils ne peuvent pas l'administrer. Et donc nous avons trouvé ça. Et aussi, nous avons trouvé des éléments aussi importants, la prison quand même, qui est l'achèvement de la chaîne pénale. On trouve que c'est un lieu de radicalisation. Donc d'où notre volonté de mener une étude qui est presque lancée sur le risque et le facteur de radicalisation en milieu carcéral. Donc tout ça, et puis après, vous avez déjà un stage qui est là-dessus. Donc ça va nous permettre de renforcer les conclusions de cette étude, va nous permettre de renforcer davantage ce stage qui est là, le stage contre la radicalisation en détention. Donc c'est vraiment un symbiose. Et ces piliers-là ne sont pas détachés, ce sont des piliers complémentaires, c'est-à-dire que ces piliers sont complètes. Vous m'amenez vous-même à la prochaine question, puisque vous avez pris un certain temps de réflexion depuis votre nomination, avant de prendre publiquement la parole. Et cette réflexion vous a permis de concevoir finalement des axes de travail, de recherche et de méthodologie. Alors comment allez-vous travailler dans l'Institut de recherche ? Et sur quoi voulez-vous travailler ? Alors, vous faites bien de poser cette question. C'est vrai que j'ai été nommé officiellement en juin 2023, mais avant, j'ai travaillé avec l'Académie depuis 2019. Voilà, j'animais des sessions, des formations, des stages et autres. Donc déjà, ça m'a permis de mieux connaître l'environnement de l'Académie. Et donc, dès qu'en juin 2023, ma nomination venait d'être officialisée, donc j'avais déjà une feuille de route pour l'Institut. Donc pour cette feuille de route, j'avais déjà prévu un certain nombre d'axes sur lesquels j'entendais travailler. Et donc, après la restitution de l'étude de l'islam et l'islamisme, nous avons fait une formation avec des députés de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale ivoirienne, parce que j'estimais que c'est une composante aussi importante qui a besoin d'être éclairée sur cette problématique terroriste. Et nous l'avons fait. Et après, nous avons fait une conférence à l'université Alassane Ouattara de Boaké avec des centaines d'étudiants, avec aussi des enseignants-chercheurs. Tout ça, c'était de sensibiliser cette jeunesse, de comprendre effectivement que l'État est là, l'État travaille. Et dans les mois qui viennent, sur quoi vous allez travailler ? Alors, nous sommes en train de monter actuellement une autre conférence dans une autre université ivoirienne. Et après, comme j'ai évoqué tantôt, nous avons lancé trois études pour la période 2023. Et actuellement aussi, nous allons nous orienter vers la jeunesse en termes de formation et puis d'autres acteurs qui ne sont pas forcément étatiques. Vous, vous... En 2024, on a vraiment en 2024 une année très chargée parce qu'il y a le colloque international des chercheurs que nous allons organiser, c'est-à-dire fédérer toutes les énergies en termes de recherche et autres au niveau de la sous-région, au niveau continental et voire au niveau mondial. Et après, nous avons aussi le Forum international de lutte contre le terrorisme. Et là, je souhaiterais que Abidjan soit au cœur de ce rendez-vous diplomatique, bien sûr. Et si vous voulez, la capitale antiterroriste mondiale. Voilà, voilà, d'autant plus que nous avons l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui est à Abidjan. Donc vraiment, on a les vrais sentiers. Vous, vous êtes un chercheur, un politologue, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes aussi un homme de terrain. Vous avez mené plusieurs études sur le terrain et vous en avez tiré des conclusions de visu, on va dire. Est-ce que cette forme de recherche, c'est-à-dire in situ, va continuer avec vous ? Oui, bien sûr, c'est la vocation première. Et c'est, par Ant Grif, c'est mon ensemble de définitions. Je crois bien que c'est pour cela que j'ai été nommé à la tête de l'Institut de recherche stratégique de l'Académie. Un chercheur, c'est celui-là même qui va sur le terrain. On ne peut pas être un chercheur des bureaux. C'est vraiment sur le terrain. Et c'est sur le terrain qu'on a des meilleurs résultats. Et c'est sur le terrain qu'on entend beaucoup de choses. C'est sur le terrain qu'on sait beaucoup de choses. Et là, puisque aujourd'hui, l'Institut, au-delà des études qu'il produit, au-delà effectivement des conférences de colloques qu'il organise pour l'Institut, a vocation aussi de conseiller, d'orienter des acteurs politiques, surtout des gouvernements et autres, pour dire qu'attention, il y a telle chose qui arrive. Et puis, nous sommes dans la prospective. Mais j'allais vous poser deux questions à ce sujet. Décidément, vous anticipez toujours mes questions. À qui sont destinés justement vos travaux ? Est-ce qu'ils seront publics ou confidentiels ? Oui, une étude a vocation à être publiée. Publiée ? Publiée. Mais à qui est-elle destinée d'abord ? Non. Qu'est-ce qui se passe au niveau des études ? Lorsque nous faisons l'étude, on peut trouver, l'étude peut comporter 40 pages, 50 pages. Vous êtes d'accord avec moi que les décideurs politiques ne peuvent pas avoir le temps pour lire 40 pages, 50 pages. Donc, en annexe, nous faisons une note d'analyse. C'est-à-dire que la conclusion de l'étude que nous mettrons à la disposition des décideurs. Et le reste est vulgarisé sur le site internet. Donc, dans votre esprit, il y a une véritable articulation entre votre travail intellectuel, votre travail de recherche, vos travaux d'analyse et la riposte qui est mise en œuvre effective contre la menace terroriste. Bien sûr, c'est ce qui nous a été demandé. Et c'est dans ce contexte-là, et bien c'est dans cette dynamique-là que nous entendons travailler. Comme je le dis, l'Institut, au-delà de tout ce qu'on parle, les recherches et autres, nous sommes aussi dans la prospective et nous sommes aussi dans la production des notes d'analyse pour éclairer l'opinion, en tout cas, si vous voulez, l'orientation politique, en fait. C'est ça, c'est ça. Parce que, pour bien comprendre, lorsque le terrorisme est passé à l'acte et à l'action, bon, la riposte, elle est essentiellement militaire. Bien sûr. Mais vous, votre valeur ajoutée, c'est d'essayer de comprendre et d'expliquer comment ça se passe avant le passage à l'acte pour justement en déterminer les signaux. Bien sûr. Essayer de comprendre sur quelle pente on est. Bien sûr. Notamment dans le mécanisme d'implantation des groupes djihadistes. Bien sûr. C'est là où votre valeur ajoutée est la plus importante. Bien sûr. C'est pourquoi, quand vous regardez toutes les études que nous menons jusqu'à maintenant ou jusqu'à présent, ce sont des études inédites. Si nous parlons de la gouvernance djihadiste, il fallait mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Si nous parlons de l'islam et l'islamisme, il fallait comprendre qu'est-ce que c'est. Si nous parlons aujourd'hui de femmes radicalisées dans les septentrions des états du Golfe-le-Guinée, entre les états du Golfe-le-Guinée et le Sahel central, ça parle. Ça veut bien comprendre. Ça veut dire que nous sommes dans une postude à l'aide et de comprendre toutes ces dynamiques-là, quels sont les facteurs, les leviers sur lesquels les groupes terroristes pourraient agir, d'autant plus que lorsque vous les étudiez au fond, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de stratégies et ces stratégies sont linéaires, mais qui sont flexibles et qui s'adaptent à des différents environnements. Donc, il faut étudier tout cela. Cette dynamique-là, ça nous permet effectivement d'être dans une postude à l'aide et de ne pas toujours être là en train d'avoir une réaction face à ce phénomène-là. En tout cas, à cette info, nous serons à l'écoute de ce que vous avez à dire et de ce que vous publiez pour en donner le plus large écho. Ça, je vous le dis. Merci. Est-ce que vous aurez les moyens, je l'ai dire, de votre politique, de votre politique d'études ? Pour l'instant, il n'y a aucune contrainte. C'est bon ? Non, non, il n'y a pas de contrainte. Un chercheur qui dit qu'il n'y a pas de contrainte, c'est le paradis alors. Oui, pas de contrainte. Tant le contrat administratif ou politique ou quelque chose comme ça, il n'y en a pas. L'Institut, c'est, comme on le dit, l'Institut de recherche stratégique, c'est un outil de réflexion et indépendant. Lorsque nous voulons lutter contre un mal, il est important d'annuler toutes les susceptibilités et de se concentrer sur l'objectif, en tout cas avec un esprit totalement indépendant. Donc, pour l'instant, je peux vous confirmer que nous ne sommes pas du tout soumis à une contrainte ou à des contrats administratifs ou politiques, quelque chose comme ça. Non, on est vraiment en toute liberté, nous menons nos études, nos réflexions. Alors, la Côte d'Ivoire va organiser la Cannes dans deux mois. C'est un événement international sur lequel toute l'Afrique et une bonne partie du monde aura les yeux braqués. On peut supposer que des terroristes pourraient trouver le moment opportun pour passer à l'action. Est-ce une pure analyse ou bien est-ce que la menace à ce moment-là est effectivement plus importante ? Oui, et en effet, c'est les deux, en fait. Parce que nous qui avons étudié le terrorisme ou cette menace pendant près d'une quinzaine d'années, on comprend mieux qu'est-ce que c'est. Alors, le terrorisme n'agit pas sur un coup de tête. Ce sont des actions très calculées. Et ils savent effectivement que c'est un événement particulièrement important pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier, parce que la Côte d'Ivoire va être au centre des caméras du monde, en tout cas pour cet événement footballistique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si ça ne rentre pas dans leur agenda et qu'ils ne trouvent pas du tout de nombre de possibilités pour agir, malheureusement, dans un sens décisant, ils ne feront pas. Mais ils ont clairement l'agenda. Le terrorisme, il faut l'étudier par rapport à l'agenda et non pas par rapport à des éléments circonstanciels. Parce que si vous étudiez le terrorisme pour des éléments circonstanciels, et c'est là que ça se prend toujours. Je comprends bien et je sais que les autorités ivoiriennes travaillent suffisamment dans ce sens-là pour pouvoir sécuriser et faire en sorte que tout se passe bien lors de l'événement de la Cannes. Et encore une fois, je vous le dis très honnêtement, au niveau pour les États côtiers qui sont soumis à la pression diadiste, la Côte d'Ivoire apparaît comme le meilleur élève ou le bon élève. Vous pouvez constater, l'État a déployé sous ma de moyens et aujourd'hui, la paix est présente. Nous avons la paix, nous avons la sécurité. Globalement, si on parle de la Cannes, en dehors du terrorisme ou pas terrorisme, quels sont les enjeux sécuritaires ? Oui, les enjeux sécuritaires sont énormes. Je crois bien que les acteurs opérationnels seront mieux placés pour indiquer cela. Nous, on est dans la réflexion, on est dans l'élément stratégique, mais il y a aussi en Côte d'Ivoire les services de renseignement, les services de police, les services de gendarmerie, l'armée qui travaille spécialement sur ces éléments-là. Et une très forte coopération internationale. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est la doctrine de l'État de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est la meilleure doctrine. On comprend que nous devrons avoir de meilleures coopérations dans la lutte contre ces fleuves-mêmes et d'autres types de menaces contre la sécurité. Je voudrais poursuivre et en venir plus précisément à la menace terroriste sur notre pays. En dehors de la Cannes, comment est-ce que vous évalueriez aujourd'hui cette menace terroriste ? Est-elle plus forte ? Est-elle atténuée ? Depuis notre précédente rencontre, il y a deux ans et demi, en août 2021. Oui, vous faites bien d'évoquer cela, en août 2021. Lorsque j'ai publié une de mes études dans la région de Bounkani, la situation était, de mon point de vue, alarmante. D'autant plus qu'on avait un processus d'endogénisation qui avait commencé à être avancé. Heureusement que l'État ivoirien a souvent et a vite réagi. Et quand vous regardez très bien, il y a eu une révision de la carte militaire en Côte d'Ivoire et qui a permis effectivement, dans le cadre de la création de la zone opérationnelle nord, de faire un très bon maillage sécuritaire et réduire considérablement la marge de manœuvre des groupes terroristes. Parce que lorsque nous étions dans la région de Bounkani, dans les zones comme Théini et Doropo et autres, on avait à un moment donné une incursion de ces groupes-là. Et malheureusement, vous vous souvenez qu'il y a eu une position avancée de l'armée ivoirienne, à Kafolo, qui a été attaquée. Et neuf mois après, en tout cas moins d'une année après, qui a été attaquée de nouveau. Et l'État de Côte d'Ivoire a déployé un gros moyen au-delà des actions militaires que la Côte d'Ivoire est en train de... ou elle réussit très bien là-dedans. Il y a aussi d'autres actions qui sont menées, telles que les actions sociales, les actions de développement. Et vous avez... prise de conscience que la réponse doit être globale et qu'elle n'est pas uniquement militaire et qu'elle doit aussi... Voilà, vous parlez d'action sociale, vous parlez de services publics. Il faut une présence de l'État sur ce territoire. Donc, est-ce que vous diriez que la situation s'est améliorée là-bas, dans le Bounkani ? Bien sûr, bien sûr. J'ai été, je crois, il y a deux ou trois mois de cela. Vous voyez une différence ? Oui, moi qui étais dans ces zones en 2021, et j'étais là comme je venais de rappeler il y a deux ou trois mois de cela. Et j'ai vu nettement une amélioration, et c'est ce qui est satisfaisant. Et on dit bravo à l'État de Côte d'Ivoire dans ce sens-là. C'est vrai qu'on est conscient que c'est une lutte en longue haleine. Il ne faut pas lâcher du tout. Il faut toujours tester les mesures que nous avons mises en place, tout. Et encore une fois, il ne faut pas baisser les bras parce que les groupes terroristes le disent très bien. Nous pouvons avoir des États à l'usure. Mais c'est une bonne indication. Et on a la chance d'avoir cette profondeur de temps-là, au moins ces deux ans et demi-là, pour voir comment évoluent les choses. Mais entre-temps, il s'est passé d'autres choses. Il y a eu des coups d'État, plusieurs coups d'État autour de nous, sur des territoires directement concernés par le djihadisme et le terrorisme, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Et donc, qu'est-ce que ces coups d'État, est-ce qu'ils ont amené une... Puisque ce sont des militaires qui sont à la tête de ces États, est-ce qu'il y a eu une amélioration ou une dégradation de la situation sécuritaire dans toute la sous-région depuis l'arrivée de ces régimes ? Vous savez, je vais vous le dire très honnêtement, la meilleure réponse contre le terrorisme, c'est le meilleur fonctionnement de l'État. Et il ne faudrait pas qu'on arrive à une désinstitutionnalisation de l'État. Et donc, les coups d'État nous amènent à une désinstitutionnalisation de l'État. Enfin, déstabilisation au moins de l'État ? Oui, je ne dirais pas déstabilisation, dans un premier temps, parce que je vais continuer avec l'argumentation que j'entends avancer. Et là, quand vous regardez très bien le coup d'État au Mali, avec Assemi Goueta, double coup d'État, vous avez vu clairement que ça permet au groupe terroriste de gagner du terrain. Et ce qui était très dangereux, c'est que les gens ne font pas beaucoup d'attention. Amadou Koufa, en 2017, 2018, avait lancé un appel au peuple malien de s'unir et de lutter et de demander le départ des soldats français. Parce qu'il savait pertinemment que la présence des soldats français le gênait. Et donc, il demandait cela parce que pour lui, les soldats français... Amadou Koufa, c'est un... Oui, oui, c'est le numéro 2 du GESIM, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le numéro 1, c'est Yad Agali. Donc, il lançait déjà cet appel. Et malheureusement, l'agent malien n'a pas été totalement avisé sur cette question et a commencé à rentrer dans une sorte de rhétorique et aujourd'hui a rompu la coopération. Et donc, conséquence, conséquence, on a vu que le centre du Mali, s'est abrasé à nouveau. Et le nord du Mali, actuellement, on a une situation particulièrement difficile au nord du Mali. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a une rébellion en Touareg, encore à nouveau, qui a pour allié des terroristes. Et donc, on a... Au sud, on a un gouvernement malien avec Wagner qui lutte. Donc, on est clairement dans la même configuration que 2012, qui a nécessité une mobilisation internationale et qui a permis de reconquérir des droits maliennes. Donc, vous dites que la situation sécuritaire a franchement reculé, s'est franchement dégradée dans ces trois pays ? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. En fait, j'expliquais d'abord le contexte malien. Ensuite, j'en venais au contexte burkinabé. Alors, lorsque... Lorsqu'on regarde très bien la situation du Burkina, c'est une situation qui est particulièrement préoccupante. Et quand on n'a pas souvent de moyens pour combattre ce phénomène-là, il faut éviter des choses. Il faut éviter ce qu'on appelle la milicianisation des réponses et la mercénarisation de la réponse. Pour moi, la meilleure réponse contre le terrorisme demeure une coopération structurée et structurelle et aussi solide face à ça. Et un État fort. Oui, bien sûr. Un État fort. Bien sûr, c'est pourquoi j'ai parlé de la désinstitutionnalisation de l'État. Et les coups d'État nous ont permis de comprendre effectivement que ces États-là se sont désinstitutionnalisés. C'était pourtant une promesse de leur part, de ces militaires qui ont accédé au pouvoir, d'améliorer la sécurité puisque le prétexte était toujours de dire que ces pouvoirs civils n'arrivent pas à protéger les populations civiles. Oui, en effet, c'est une nouvelle rhétorique et ce qui change le paradigme dans ces coups d'État. Ce n'est pas forcément les coups d'État qu'on pourrait appeler des coups d'État militaires ou militaires que nous avons connus dans les années 60, 70, 80 et voire 90. C'est aujourd'hui, ces militaires-là pensent pouvoir aider cette population, comprendre les exigences et l'aspiration de ces populations. Et c'est en cela qu'ils interfèrent, en fait. Ils font une irruption sur la scène politique et ils savent pratiquement qu'ils n'ont pas les outils intellectuels suffisants pour pouvoir vraiment mettre l'État sur ses deux jambes. et malheureusement, c'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Quand vous regardez un peu le centre de conflictualité terroriste avec la mobilisation d'autres acteurs, qu'ils soient acteurs criminels, acteurs irredentistes, connaît actuellement une évolution significative. Et ce qui est dangereux, c'est le golfe des Guinées qui subit actuellement une fois de pression. C'est ça. Donc cette dégradation, on va venir sur les conséquences, mais cette dégradation de la capacité de lutte contre le terrorisme, est-ce qu'elle est, selon vous, accentuée par le départ des troupes françaises, européennes et même onusiennes de ces pays ? Lorsque vous, on prend le contexte déjà 2013, lorsque les troupes françaises sont déployées, il y avait les villes de Gao, Tombouctou et autres qui étaient sous l'occupation djihadiste. Et après, il y a eu quand même une mobilisation régionale, internationale contre ces fléaux. Il y a eu la création de la taxe force G5 Sahel, il y a eu la munissement qui s'est déployée, et ainsi de suite. Donc le résultat était clairement là. En 2014, 15, 16, il y avait une déstructuration des groupes terroristes qui n'avaient pas sous-demain de la force en fait. Et c'est pourquoi ils se sont restructurés à partir de 2017 pour créer une alliance en fait entre ces groupes-là qu'on appelle aujourd'hui le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc parce qu'il y avait une pression. Et donc quand déjà en 2017, 2018, on a commencé à avoir des doutes, on a commencé à remettre en cause ces coopérations-là, les groupes terroristes ont repris le combat et à ce moment-là ils sont lancés maintenant dans ce qu'on appelle la phase de conquête territoriale. Donc au détriment, il faut même le préciser, des populations civiles. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est pourquoi le départ des soldats français, il faut le regretter. Et aujourd'hui, à part les soldats français, il y a d'autres types de coopérations qui sont mises à mal. Ça, il faut regretter. Alors, nous parlons de plusieurs pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire. On revient chez nous. Quelle est la conséquence de cette dégradation pour nous en Côte d'Ivoire ? Vous savez, ce que je vais vous dire, c'est qu'au niveau de la coopération, c'est que les gens ne font pas beaucoup attention. Il faut faire attention à deux verbes. Entre lutter et éradiquer. Ça, c'est essentiel. Lorsqu'on dit les forces françaises, ou les forces internationales n'ont pas lutté contre le terrorisme, mais c'est faux. Elles ont lutté. Ça, c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Elles ont lutté. Est-ce qu'elles ont réussi à éradiquer ? Non. Mais éradiquer était du ressort de qui ? C'était du ressort des États. Et donc, ces forces n'avaient pas du tout vocation à s'écuter au gouvernement. Mais sur les réseaux sociaux, on dit aussi que l'armée française a armé les groupes terroristes. Non, non, non. Je crois bien qu'il va falloir être sérieux dans ces débats-là. Et ça n'essaie pas du tout, le continent, ça n'essaie pas du tout nos sous-régions. Donc, vous direz que les réseaux sociaux servent plutôt la cause terroriste que Ned à lutter contre lui ? Bien sûr, quand on regarde un peu les réseaux sociaux, en tout cas, certains activistes qui mettent en main la coopération et pour moi, qui est une variable essentielle dans la lutte contre le terrorisme, et on ne fait que le jeu des deux groupes terroristes. Et c'est malheureux. Donc, les réseaux sociaux sont un facteur de propagation du djihadisme ? Oui. Ou de l'idéologie djihadiste ? Oui, comme il peut être un facteur de lutte, en fait, essentielle aussi. Selon la façon dont on les utilise. Oui, merci. C'est bien cela. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain activiste, un certain nombre d'activistes. Je reviens à ma question précédente. C'est cette dégradation que l'on constate un peu partout dans la qualité de la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour nous, Ivoiriens, ici, en Côte d'Ivoire ? Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une pression. Il doit y avoir une pression sur l'État de Côte d'Ivoire, actuellement, une pression djihadiste et que l'État arrive à contenir cette pression-là et c'est ce qui est très intéressant pour la Côte d'Ivoire à ce moment-là. Mais la Côte d'Ivoire aurait aimé être en meilleur partenariat, en meilleure collaboration avec ses voisins sahéliens. Mais forcément, c'est-à-dire que comme il y a moins de relations directes avec ces régimes, la coopération a totalement chuté, je suppose. Oui, bien sûr, mais quand vous regardez très bien... Elle existe encore un peu ? Bon, là, il ne peut pas vous dire l'état de la coopération actuellement, mais dans tous les cas, quand on regarde très bien, certains États ont fait le choix d'aller vers le giron russe et que ce n'est pas aujourd'hui l'orientation diplomatique qui est pour titre de la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire clairement qu'il y a quand même un désaccord sur ce point-là qui concerne l'orientation. Mais la pression, vous en parlez, c'est très important. Vous regardez un peu le nord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire subit aujourd'hui un flux de réfugiés burkinabés sur son territoire. Mais là, il faut prendre des catégories. Il y a une catégorie qui fuit effectivement au Bikina Faso la pression d'Yadis et il y a une autre catégorie qui fuit la pression des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. Et puis, c'est réfugiés... Qui sont ces VDP ? Ces VDP, c'est une composante jeune qui a été armée par l'État burkinabé quelque part pour pouvoir lutter contre le groupe... Mais ils commettent eux-mêmes des choses. Oui, par moments, il y a eu effectivement des exactions qui leur sont attribuées. Voilà. Donc, on est clairement là-dedans. Et ce qu'il faut noter aussi, ces réfugiés qui viennent en Côte d'Ivoire ne sont pas forcément... Ou bien, ne viennent pas uniquement de la bande frontalière. Ce sont des réfugiés qui viennent souvent du Sahel central et même dans les villas ou dans les localités de Waïguia, au cœur du Burkina Faso. Donc, il faut regarder ça de plus près. C'est important. Et d'autant plus que quand on regarde très bien, le Mali, le Burkina a été embrasé quelque part avec ces flux de réfugiés à son temps qui quittaient le Mali vers le Burkina Faso. Il y a quand même un effet qui est redouteur, c'est-à-dire des infiltrations, en fait. Il faut le mentionner. Vous m'avez tendu la perche sur ces pays qui se sont tournés vers le giron russe. Vous avez employé cette expression. La Russie, elle intervient à travers le groupe Wagner. Quel est son mode opératoire et surtout, est-ce qu'il a une efficacité dans la lutte contre le terrorisme, ce groupe Wagner ? Je crois bien que... C'est vrai que le Mali n'admet pas le vocable ou bien la technologie Wagner ou mécénère et autres. Le Mali parle plutôt des instructeurs russes, mais que nous soyons dans cette terminologie instructeurs ou Wagner, dans tous les cas, c'était pour dire qu'il y a une coopération avec la Russie. Et ce que nous voudrions voir, en tout cas pour le peuple malien et aussi pour l'ensemble, parce que le destin des États est indissolublement lié. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Donc, ce que nous souhaiterons, c'est que la situation s'améliore au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et au Sud. Est-ce qu'ils sont efficaces ? Voilà. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a près d'un an et demi ou deux ans, on parle des instructeurs russes, on parle de Wagner, mais la situation sécuritaire au Mali ne fait que s'empirer. Donc, c'est ce qui est dommage, en fait. Donc, ça veut dire clairement que la réponse n'a pas encore été à la hauteur de la menace. Juste un dernier mot sur Wagner. à votre avis, est-ce que Wagner est sorti affaibli sur le territoire africain de l'échec de sa tentative de Putsch en Russie et de la mort de Prigogine, son fondateur, dans ce qu'on a appelé un accident d'avion ? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas mesuré, effectivement, cet impact, en fait, l'impact de la mort de son patron. Ce que vous pouvez dire, c'est qu'ils existent encore et ils travaillent encore. Voilà, justement, ce que je sais, c'est que ce que j'ai appris, c'est qu'il y a plus de 1200 soldats obéens militaires Wagner au Mali repartis entre 6 ou 7 bases au Mali. Donc, c'est ce qui a été fait et c'est presque avéré. Et donc, voilà. Mais, ce que je veux dire, c'est que la situation de sécurité n'a pas du tout évolué. Elle s'est dégradée. Dans le bon sens, elle s'est dégradée. Alors, il y a la lutte contre le terrorisme proprement dit et puis, il y a la lutte contre l'idéologie fondamentaliste. Donc, dans l'une de vos études dont on parlait tout à l'heure, vous constatiez la progression fulgurante, je vous cite, de la radicalisation en Côte d'Ivoire. Sur cet aspect-là, est-ce que vous diriez, et donc, vous aviez fait une étude dans le Bunkali, on l'a dit, à Mans et à San Pedro. Et vous constatiez un peu les mêmes choses. Est-ce qu'il y a depuis, pareil, une amélioration de la situation sur ce constat de l'infiltration de l'idéologie salafiste, extrémiste en Côte d'Ivoire ? Oui. L'idéologie, je vais dire, l'offensive, du prosélytisme salafiste, elle est réelle. Et l'ensemble des États de la région sont confrontés à ces phénomènes-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vous évoquez ces études, il faut pouvoir les placer dans leur contexte. Et je crois, 2021, c'était à Bunkani, à Mans, c'était 2017 et autres. Mais à l'issue de ces études-là, l'État ivoirien a pris de sérieuses mesures. Et ce qui est vraiment de sérieuses mesures, c'est ce qui est fondamental pour l'État. Et donc, vous voyez très bien, même aujourd'hui, l'État a élaboré ce qu'on appelle la mallette pédagogique qui vise à enseigner aux forces de défense et de sécurité et à d'autres communautés ce qu'on appelle la capacité de pouvoir détecter les signaux forts et les signaux faibles de radicalisation. C'est ce qui est fondamental. Ça, c'est mis en œuvre ? Oui, bien sûr. Mais qui détecte ? Non, en fait, la mallette, c'est un outil de formation. Et cet outil de formation permet effectivement de donner des rudiments à des populations, à des agents des forces de défense et des sécurités, d'analyser certains normes de comportements, d'analyser certains normes de rhétoriques, d'analyser certains normes de discours et autres pour pouvoir allaiter à temps. Et donc, c'est efficace parce qu'on a le retour de cette mallette-là où, effectivement, il y a des situations et que des individus qui ont reçu cet enseignement ont dû allaiter effectivement des services compétents de l'État. Est-ce que, par exemple, des imams étrangers, extrémistes, ont été expulsés, par exemple ? C'est une question qui se pose. Oui, en fait, là, je n'ai pas connaissance de cela, mais ce que j'essaie, c'est que... Il faudrait. Ce que j'essaie, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures très importantes dans ce sens-là. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est que la communauté musulmane représentée par le COSIM travaille sérieusement sur cette question de radicalisation au sein de la religion musulmane. Et je crois qu'il y a plusieurs séances d'information et il y a plusieurs séances d'information et les imams à la matière sont en tout cas en à l'aide. C'est vrai qu'il peut y avoir quelque part d'ignorance dans l'appréciation de la part de certains imams, mais encore une fois, la communauté musulmane a compris le danger et a compris la nécessité de collaborer avec l'État puisque ce n'est pas dirigé contre une religion, mais c'est dirigé contre tout le monde, d'autant plus que les victimes du terrorisme ne sont pas racistes. C'est dirigé contre l'extrémisme. Non, je veux dire, l'action de l'extrémisme est dirigée contre tout le monde. Ah oui, pardon. Oui, oui, mais la riposte, elle est dirigée contre l'extrémisme et pas contre une religion. Non, non, pas contre une religion. Et c'est un musulman qui le dit. Oui. Ce qu'on comprend dans vos propos, c'est que la menace aujourd'hui, elle est tout aussi bien interne à la Côte d'Ivoire. Oui, il y a ce qu'on appelle la menace exogène et puis la menace endogène. Alors, à quel moment nous pouvons parler de la menace exogène et à quel moment nous pouvons parler de la menace endogène ? Alors, ce qu'on veut dire, c'est que la menace endogène, pour pouvoir avoir la qualification de menace endogène, c'est que l'État en question a des combattants terrorisés sur son territoire ou a des nationaux qui sont d'une manière ou d'une autre liés à ces groupes extrémistes. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'a pas de combattants terrorisés sur son territoire. Ça, c'est un fait et c'est ce qu'il y a à saluer. Deuxième chose, pour l'instant... Mais il peut y avoir des cellules dormantes ? Les cellules dormantes existent partout dans tous les États. Oui. Oui, les cellules dormantes sont quasiment dans tous les États. Mais c'est le dégré, il y a ce qu'on appelle le seuil de la radicalité qu'il faut mesurer. Sinon, les cellules dormantes sont là, partout. Mais cellules dormantes, ça fait appel à l'idée qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui dit « Go, passez à l'action ». C'est ça, une cellule dormante ? Non, non. Ou bien ça peut être n'importe qui dans son coin qui n'est même pas connu d'un groupe terroriste et qui tout d'un coup se met à agir ? Bien sûr. Parce qu'il s'est radicalisé. Bien sûr, là, il s'est radicalisé. Et puis, il y a aussi des gens qui arrivent à accepter ce qu'on appelle le postulat moral de la violence terroriste. Et là, il y a ça et puis il faudrait qu'il arrive à manifester cela et à exprimer cela. Souvent pas forcément par l'action violente. Donc, il y a quand même un processus qui s'est créé au sein d'un groupe ou à l'intérieur peut-être dans l'univers ou bien dans l'environnement psychologique de l'individu avant qu'il y ait vraiment un passage à l'acte. Mais ce que je vais vous dire, c'est que pour les États comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana ou le Bénin, il ne va pas y avoir une radicalisation des masses. Il ne va pas y avoir une radicalisation des masses, il peut y avoir une radicalisation des individus. Et ces individus peuvent être recrutés et entretenus par des réseaux terroristes qui sont hors de ces territoires-là à l'effet de pouvoir s'implanter, c'est ce qu'on appelle le processus d'endogénéisation en fait sur le territoire donné. Et donc, ça peut exister. Et pour ce que j'essaie de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire a pris sérieusement des mesures contre tous ces phénomènes et au niveau de l'Académie, c'est vrai, nous ne sommes pas là, mais dans nos approches et dans nos séances de formation et autres, surtout au niveau de l'Institut, nous avons des notes dans ce sens-là. Et vous m'enlevez de la bouche la dernière question, c'est que donc, la qu'une fois de plus, c'est que donc l'Académie est un élément de cette riposte aussi bien endogène qu'exogène. Absolument. Absolument. L'Académie, c'est pourquoi j'ai dit que l'Académie c'est un pôle d'excellence antiterroriste. Et c'est un fait, on ne peut pas le nier parce que même quand on regarde la structuration de l'Académie, elle répond à ces besoins-là. Vous avez des piliers opératifs, vous avez aussi des piliers dans la formation des cadres et vous avez aussi des piliers de la recherche, de la réflexion qui produit la connaissance et qui permet d'allecter et qui permet effectivement de se mettre dans une dynamique de prospective, c'est très important. Et c'est en cela qu'il faut saluer ceux qui ont pensé de l'Académie et c'est en cela aussi qu'il faut saluer, il faut encourager le personnel de l'Académie. Merci M. Diara, merci d'être venu partager avec nos téléspectateurs vos réflexions et vos informations sur la mission qui est désormais la vôtre au sein de l'Académie et on va suivre ça de très près avec votre aide. Merci de votre attention, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada